Dans la préfecture de Dabola, l'institution vient de réaliser plusieurs infrastructures scolaires et sanitaires en faveur de ces objectifs aidés à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Reportage Saint-Martin-Francine-Adouna. Journée d'inauguration des infrastructures de Tchaïfouane-Guinée en faveur des populations de Dabola. Il s'agit d'un foyer de jeunes à Bouka, construit, sonorisé et équipé d'un collège à Kankama avec latrine et aire de jeu pour éviter la déperdition scolaire des élèves après le primaire, d'un centre Nafa équipé pour les jeunes filles déscolarisées de Lopé, de deux centres éducatifs communautaires, pour les tout-petits de Baniré et Kouroufimba, d'une école primaire à Nouminsoria pour faciliter la transition des élèves et de la clôture du lycée Djavandou de Dabil, pour assurer la sécurité des élèves et instaurer la discipline au sein du complexe, le tout pour un coût estimé à plus de 3 milliards de francs guigniens. Ces appuis ont apporté des changements très notoires sur les enfants et les familles touchées. À titre exemple, sur 3973 ans à Rolais, 2492 sont scolarisés et 1881 inscrits dans un centre d'apprentissage des corps de métier, et plus de 900 millions liquides distribuées aux enfants pour leur vision à travers des travaux directs. C'est une fierté pour nos sens. Ces infrastructures, nous l'espérons, que ce soit dans le cadre de l'éducation santé ou de la promotion de la jeunesse, ces infrastructures serviront à n'en pas douter à améliorer les conditions de distance de cette couche. Le second motif de satisfaction, c'est que ce sont des actions qui ont été faites par les communautés elles-mêmes. Chaifon a une position d'appui clé. Cet an, après son implantation de la boule, Chaifon semble gagner du clé auprès des communautés à la base. C'est à travers son combat pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et de leurs familles. En voyant la distance de la boule, la distance est très éloignée. Donc nous sommes contents non seulement de l'implantation de l'école qui ravit nos familles villageois et qui facilite l'accès des enfants à l'école. C'est une occasion pour la communauté de Kankama d'actrimer toute sa reconnaissance à Chaifon, Guinée, à travers son partenariat à la fédération d'Inkadi de Daboula. Pour les autorités de Daboula, ces actions favorisent le développement des collectivités locales. Encore une fois, nous sommes heureux car c'est la première fois qu'un projet, à travers les communautés, puisse réaliser leur propre siège indépendamment du port, des postes de santé, des centres d'encadrement communautaire qu'ils ont eu à réaliser à travers toute la préfecture. Nous pensons que nous devons, jour et nuit, appuyer cette fédération afin qu'elle aille de là-bas. Chaifon Guinée, à travers la fédération d'Inkadi de Daboula, apporte son soutien technique et financier aux communautés en vue de réduire la pauvreté par la protection et la prise en charge des questions des enfants et des femmes. L'ONG Aweb Guinée a récemment rendu visite à l'orphelinat Faudet, situé à Nangos et dans la commune de Ratouman. Ces femmes étaient venues soutenir les actions menées par ce centre dans le cadre de la prise en charge des orphelins. Reportage Adama Magasuba C'est un don composé de 156 sachets de savon en poudre, une balle de vêtements et des sacs de riz qui a été offert au foyer de l'espoir. Cette initiative des femmes entrepreneurs de Guinée s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des héritiers. Notre centre a une noble mission, celle d'accueillir, de protéger et d'éduquer des jeunes en difficulté, de l'enfance à la vie adulte. Vous leur offrez un cadre stable, éducatif et protecteur, favorisant le maintien des liens fraternels pour se construire et devenir des adultes autonomes et responsables, capables de trouver leur place dans la société. Émue et touchée par ce geste, la fondatrice de l'orphelinat a tout d'abord fait des bénédictions pour les donatrices avant d'appeler d'autres bonnes volontés à tendre la main aux enfants déshérités du foyer de l'espoir. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est Dieu qui peut vous créer. Nous, je ne peux pas vous créer. Nous, on peut vous donner aux enfants. Le riz que vous leur donnez, il faut leur donner le manger matin, midi et soir. Quand nous manquons de riz, nous sommes obligés de faire le déjeuner avec la bouillie. Je laisse un appel très vibrant au gouvernement du professeur Alpha Kwandé de venir aux orphelinats. Nous ne recevons aucune question. Une occasion pour le secrétaire général de la Chambre du Commerce de s'engager à mobiliser des ressources auprès des partners afin d'accompagner l'orphelinat FODES dans sa mission. Il y a des exclus, il y a des gens qui vivent dans la précarité. Il faut les assister, mais pour les assister, il faut les identifier. Donc, grâce à AOC Guinée, la Chambre de commerce artisanat de Guinée se rend compte que de telles situations dans un quartier existent. Donc, nous aurons dans le temps ce que nous pourrons faire pour les assister comme AOC. Il faut rappeler que l'orphelinat Foyer de l'Espoir de Nongo compte en son sein 14 enfants en plus de 14 d'autres qui sont sous son contrôle dans des familles d'accueil ici à Conakry. En Sierra Leone, un compatriote sollicite l'appui du gouvernement pour bénéficier d'une retraite honorable. Mamadou Thialou, c'est son nom, à 67 ans, il a servi pendant 30 ans à l'ambassade de Guinée à Free Town. Voici son portrait avec notre reporter Kuruma Sekou-Farnan. Il y a des services de l'État où des anonymes travaillent nuit et jour pour le bon fonctionnement. Des hommes dont le nom n'apparaît jamais au grand jour. Pourtant, sans eux, des manquements s'afficheraient. Cet homme fait partie de ceux-là. Il s'appelle Mamadou Thailou Diallo. Né en 1945 à Télémêlé, il est le major d'hommes de la résidence diplomatique de la Guinée à Free Town depuis 32 ans. Il a servi presque tous les diplomates en poste en Sierra Leone. Humble, serviable et affable, Mamadou Thailou Diallo, jure que le bon travail paye toujours. Ce travail ici depuis Alpha, 7 ambassadeurs. C'est fait avec Alpha Serier, Sekou Konate, Sekou Marachisoko, Ébrouillement, un radia de l'équipe d'Yabi, Ébrouillement, Serif, Moussaïdé Stéphane, Maman Amin, son père, s'est atteint les vestiges. Mais depuis, 7 ambassadeurs, un cadre guinéen, mère guinéen, père guinéen, tout ce qu'a observé, aucun que papier. Vraiment, moi, c'est étonné, puisqu'il est sourd, même les clients, ce qu'on n'est pas volé. Marié et père de 11 enfants, Mamadou Thailou Diallo vit dans une demeure incommune. Avec ses émoulements dérisoires, ce vieil homme joint les deux bouts grâce au petit commerce de sa femme. Non, moi, ce qui se voulait, un tourment recrugé de l'État, si l'État est moé, puisque c'est fait beaucoup, si tu n'es pas moé pour donner l'argent pour faire battement pour mon enfant en Guinée ou en Sérieure, il faut faire quelque chose, papi, pour se gagner salaire, pour maintenir mon enfant. Le reste dit, mais c'est honte, un tourment dans mon famille. Et quand je pense, ce qui se fait à l'ambassade, là-bas, à la résidence, depuis 32 ans, c'est qu'il est ambassadeur noir, ce n'est pas pour ça. Rempli des souvenirs de la résidence diplomatique, en 67 ans, Thailou Diallo se rejouit du soutien du chargé d'affaires de l'ambassade et souhaite son enfant au fichier de la fonction publique. La police vient d'un groupe de présumés bandits, c'est la CMIS numéro 6 de Yataya qui a piloté cette opération. Ces présumés bandits seraient responsables de plusieurs attaques à main armée dans la capitale. Selon la police, ils étaient en possession de quatre marcas et de cinq boîtes chargeurs garnies. Les précisions dans ce reportage de Moury Kaba. Désigné par la police comme étant le gang qui a sémé la terreur ces derniers temps dans la route balie de Conakry, la bande composée de Daouda Kamara, de Mohamed Traoré et de Toumane Sidibe est finalement tombée dans les filets de la CMIS numéro 6 de Yataya Plateau. Ils ont été en possession de plusieurs armes de guerre et de munitions. Selon la police, ils sont responsables de plusieurs attaques à main armée. Je veux féliciter la collaboration des citoyens avec nos unités. Grâce à cette collaboration auquel les informations aboutent à la saisie de ces quatre armes PMAK et tous ces munitions que vous voyez, les 385 munitions en vrague et les quatre chargeurs pleins que vous voyez, c'est sur indication des citoyens dignes de nom qui ont pu indiquer à nos unités et qui aboutit à cette saisie. Selon l'explication de Daouda, le camp de Dabola où ils sont rentrés, le magasin d'armement, il n'y avait qu'un tout petit cadenas qu'ils ont défoncé et qu'ils ont trouvé tous les agents, les soldats qui étaient là, tout le monde dormait. Ils ont pris les quatre armes, ils se sont servis en munitions comme ils veulent et ils sont sortis sans être inquiétés. C'est ce qui est très dangereux. C'est pour dire que quand on est de service, l'arme, on s'enroule s'il faut avec, mais on ne s'endort pas pour laisser l'arme exposer comme ça parce que les bandits savent déjà en prenant ces armes et que les armes-là peuvent leur servir de joyeux. Encore une fois, on n'a pas l' comptabilité avec Jeovil. On n'a pas l'occasion de démerger Sur le camp. On n'a pas l'occasion de faire pour rien que les hommes-là. Et on ne se tiver pas pour démerger. On n'a pas l'occasion de faire pour rien. On n'a pas l'occasion d'un diplôme. Mais depuis que je suis là, on n'a pas eu remis dans leur train. On n'a pas eu à ça. On n'a pas eu. On n'a pas eu à dire. On n'a pas eu à dire. On n'a pas eu à dire. les d'accord qu'elle est cité l'annonce qu'elle est ce qu'on n'a pas fait l'entrée d'aboula d'aboula maman en europe et non au dimanche un millier cent cinquante millions et mamou mais il n'y a qu'est-ce qu'on n'a pas beaucoup même au cas je fais que les boissons la nuit de jeudi c'était une heure du matin les gens là sont allés nous braquer ils nous ont regroupé avec mes jeunes frères ont mis le panier sur nous l'arme là était dans ce groupe l'arme là ils ont rentré maintenant en chambre ils ont fouillé 11 millions ils ont pris sa chambre ils ont allé chez madame ils ont pris là-bas 16 millions au cours de la perquisition encore ils ont eu à mettre main sur une merceresse brec de couleur gris moto bontia et ce dernier temps c'est-à-dire le toit à konaki cimikani mais pas le gang autrement ils ont eu à attaquer une souverette et une boutique où ils ont pris millions de francs et des cartes de recherche d'une valeur de 15 millions sur le secteur amadou daou à dixime ils ont attaqué deux boutiques de sponsors où ils ont pris les recettes du choux de ces deux boutiques plus de quatre de richesses et 500 dollars et là au cas dix minutes après ils sont venus sur les lieux les gens sont reconnus effectivement qu'ils étaient six et j'étais à bord d'une merceresse de couleur grise contre le banditisme incombe aux services de sécurité sa réussite dépend aussi de la contrôlation d'où l'appel des autorités de la police pour qu'ensemble elles parviennent à bouter hors de nos quartiers de ville le phénomène de banditisme fin de l'édition star vacances 2012 la remise des trophées aux différentes finalistes s'est tenue à la rtg coloma la cérémonie a mobilisé plusieurs responsables de la communication le point avec safiatou kondé les rideaux sont tombés sur l'émission culturelle de télé réalité star vacances 2000 la grande finale qui a opposé quatre communes et préfectures du pays s'est tenue au palais du peuple en présence de certains membres du gouvernement sur scène la compétition s'est annoncée rude mais la commune de matam finit par l'emporter ensuite place à la remise des prix aux différents finalistes on est très satisfait d'avoir remporté ce trophée aujourd'hui c'est le jour de la remise on est aussi très heureux et c'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont apporté un soutien de quelques matières que ce soit à l'ensemble des artistes de matam nous devons tout faire pour conserver le titre et nous nous battrons pour que le titre ne quitte pas matam la nouveauté cette année aura été sous prix spécial accordé au meilleur narrateur de star vacances 2012 mais pas parce que je suis heureux comme on le dit mais j'ai eu la chance d'être le meilleur je dirais pas aussi la chance comme ça ne tombe pas du ciel quoi je demanderai à tout un chacun de faire beaucoup de fois avec la voix comme ça ça viendra quoi ça n'est pas sorti j'espère que les autorités et le gouvernement comprendra que après quatre années on mérite d'être aidé et qu'on est crédible donc j'espère que le gouvernement nous viendra en aide sinon c'est pas évident qu'on organise la cinquième édition de star vacances l'année prochaine après ma femme vainqueur de la compétition qui a eu droit à 25 millions de francs guinéens ont été récemment classé kaloum avec 15 millions matoto 10 millions et koya avec 7 millions 500 mille francs guinéens star vacances 2013 connaîtra la participation de 20 villes et communes de la guinée et beaucoup de surprises attendre les fans de cette émission de télé réalité avant de se rendre hier jeudi au port autonome de conakry le président de la république professeur alfa kondé se rendit dans la famille de idrissa yansané connu sous le nom d'idrizou suite au décès de sa mère fatoumatta yari yansané accompagné de certains membres du gouvernement le chef de l'état était venu exprimer sa compassion à la famille et pleuré en bref le conseil d'administration de l'alliance des églises et missions évangéliques de guinée aimègue rappelle à toutes les églises évangéliques de conakry que le lancement officiel des activités du 25e anniversaire de l'aimègue aura effectivement lieu le samedi 13 octobre 2012 à 9h30 au palais du peuple ici même à conakry la présence de tous les chrétiens à ce terme d'événement est vivement sollicité que dieu bénisse la guinée amène mesdames messieurs c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de la télévision Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !